Salut les crafters, on se retrouve pour un deuxième épisode sur Guildcraft. On part en exploration dans le Nether. Objectif, trouver nos modèles d'armure et notre modèle de forge. Bon les amis, on est parti pour ce nouvel épisode des explorations. On est à la recherche de nos fragments, nos tessons, de tout ce qui va avec les modèles de forge. Alors je ne sais pas si je les ai tous mis là-dedans, mais je crois que de nos explorations, on en est arrivé à pas mal de fragments. On en a 18 qui sont là, plus les deux derniers qui sont là, ce qui fait qu'on a les 20. On a les 20 tessons, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Par contre, ce qui nous manque, c'est des modèles de forge. Donc là, on en a 9, plus celui-là, ornement des marais, ça fait 10. Il nous manque 6 fragments, plus l'amélioration de forge. Donc les derniers fragments qui nous manquent. Où est-ce que ça se trouve ? On en a 2, non, un seul ou 2 dans le Nether, je ne sais plus. S'il y en a 2 dans le Nether, je crois. 2 dans le Nether, 2 dans les Warden, 1 dans l'End et 1 dans les Strongholds. Donc il nous reste les 6 derniers ornements à aller chercher. Donc j'ai déjà bien avancé. C'était l'objet des derniers lives là. On a déjà bien avancé, donc tout ça, on est plutôt pas mal. Et en fait, j'étais dans le monde... Dans le monde, eh bien, comment ça s'appelle ? Dans le monde mine, j'ai fait réactiver un portail et je me suis retrouvé ici, dans un bastion. Donc ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir explorer ce bastion pour espérer trouver des ornements. Donc on va essayer de buter un petit peu tout le monde qu'il y a là. Alors je dois avoir des flèches quelque part. Comme ça, on sera plus tranquille avec des flèches. Normalement, j'en ai en rab. Où est-ce que j'ai mis mon truc ? Ça doit être là-dedans. Ça doit être là-dedans, ça c'est les ornements. Est-ce que j'ai de la flèche ? J'ai 57 flèches, donc ça c'est cool. On va pouvoir se fight tranquille. On va mettre l'arc. On va mettre ça comme ça. On va mettre tout ce qu'il nous faut. Les fusées, on n'en aura pas besoin. On va mettre l'arc ici. Et on va essayer de fouiller ce bastion. Parce qu'on va avoir des choses cool. Alors il ne faut pas taper les gentils. Le problème, c'est que si on tape les gentils, on va se retrouver coincés. Si, il est mort lui. Je me disais merde, il y a un bug là. Il y en a qui n'est pas mort. Mais si, si, lui il est mort. On va essayer de fouiller, voir si on trouve bien les coffres. Où est-ce qu'ils sont nos amis là ? Il faut taper les brutes. Il faut taper tout ça là. Il y a un coffre en dessous. Toi, tu es mort. Ok. Deux de moins. Où sont les suivants ? Il faut qu'on arrive à nettoyer la zone. Toi, tu n'es pas mort, mais tu vas bientôt mourir. Voilà, toi tu es mort. Ok. Où est-ce qu'on en a d'autres ? Où est-ce qu'on en a d'autres de nos amis là ? On va essayer de tous les trouver. De toute façon, on va descendre doucement. Où sont nos brutes ? Il y a un coffre là en dessous. Où est-ce qu'on a d'autres de coffres ? Je ne sais pas. On va les trouver. On va essayer d'y aller doucement, sans tomber dans la lave. C'est parti. On va rentrer là-bas dans le morceau du bastion. Ici, on a... Ah, ça... Ça fait du bruit à côté, les gars. Il y a du monde. Il y a du monde, on l'a entendu. Est-ce qu'on a du monde là en dessous ? On ne dirait pas. On va reboucher les sources de lave là, qui ne servent à rien d'ailleurs. Alors, on va reboucher tout ça. On va essayer de descendre là en dessous. Si on le trouve... Ah, il y avait du monde là en dessous. Je les ai vus. D'ailleurs, on ne va pas mettre les élytres. On va mettre le plastron. Ce sera mieux. Il n'y a personne là à fight. Toi, t'es mort. Où est-ce qu'ils sont nos amis les cochons là ? Parce que là, on a des coffres. On n'a rien de fou dans ce coffre-là. On va récupérer. Il y a du monde là derrière. Là, il y a du monde là derrière. Où est-ce que c'est ? Alors, on va faire attention parce que ça nous parle de potentiel lag. On va manger d'ailleurs. Je suis l'imbécile. Je ne suis pas full vie quand je les attaque, moi. Ça va encore être la catastrophe après. La brute, tu vas mourir ou ça se passe comment ? Ok, c'est bon. On va remanger un bout. Dans le coffre, on n'est pas grand-chose. On n'est pas full life, ça c'est pas cool. Je n'ai même pas fait de potion de résistance au feu. J'y vais encore à l'arrache. C'est bien que tu es coincé là. C'est quoi, monsieur la brute ? Il y a du monde là derrière. On les entend. On a un coffre là au-dessus. On va checker le coffre. Je n'avais pas vu la brute là. Ok. La brute, on l'a eu. On a un coffre là en bas. Toi, je ne veux pas de fight, mon copain. On va voir si on a des choses intéressantes là-dedans. Oh, un modèle de forge. Et une amélioration de netherite. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est ce qu'on est venu chercher. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, on a nos ornements. Qui vont nous être utiles. Est-ce qu'on a encore des coffres quelque part ? Ah, une brute. Ok, toi, t'es mort. On va remanger un peu de poulet. Toi, tu vas mourir aussi. Tu vas mourir assez vite. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres coffres ? Normalement, on a un coffre là. On a la verrue. Également. Bloc d'os. Ah, on a un débris antique. Ça, c'est plutôt pas mal. Salut, Winner. Comment tu vas ? La côtelette de porc, on n'en a pas forcément besoin. On a de quoi bouffer déjà. On a une brute, je crois, qui vient d'arriver. Ah, faut pas qu'on tape notre copain à côté, là. Ce serait le drame. On s'est après toute la famille des copains qui viendraient nous tabasser. Ok, ça, on est bon. Du coup, on va récupérer... Alors ça, je veux bien... Qu'est-ce qui nous est pas trop utile là-dedans ? J'ai pas vu qu'il y en avait encore un, là. Tu me cherches la merde, toi. Voilà, t'as voulu me taper. Tu t'es tapé tout seul avec mon épine. Qu'est-ce qui peut nous servir ? On va peut-être bloquer... Alors, il faut que je mette une boîte. Ouais, celle-là. Celle-là comme boîte. On va virer les fusées pour l'instant. On n'en a pas besoin. Et on va remplir tout ce qu'on n'a pas forcément besoin de masse, là, ici. Ok. Ça, on récupère. Le fragment, c'est toujours cool. L'obsidienne, je prends aussi. Ça m'intéresse bien. Ça, ça va dedans. Ça, ça va dedans. L'obsidienne, on est OK. Toujours ça de pris. Salut, salut, Xerox ! Alors, est-ce qu'on a encore des coffres qu'on n'a pas fouillés ? D'ailleurs, on devrait aller casser, les coffres, pour savoir lesquels on a fait, lesquels on n'a pas fait. On va aller casser de suite. Donc, lui, c'est fait. Là-bas, en bas, c'est fait. Ok. Est-ce qu'on en a d'autres ? Est-ce qu'on en a au-dessus ? Toc. Donc là, on n'a pas l'air d'en avoir dans ce coin-là. On a un ici. Ok, on en a un qui est là. De la roche noire. Ok. Les pépites. Tout ça, on peut prendre. C'est pas perdu. Solidité 2. On a déjà ce qu'il faut. On va pas se prendre la tête. Il y a un coffre là-bas au fond. Est-ce qu'on l'a déjà fait ou est-ce qu'on ne l'a pas encore fait, celui-là-bas ? On va checker notre bastion au fond. Un double coffre. Ah, on a un fragment de netherite aussi. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On a des belles choses. On va rebalancer tout ce qu'on peut en stockage là-dedans. Ça, on prend. Les crèmes de magma. L'opsy. Les lingots. Ça repart dedans. La roche. Alors, c'est pas forcément très utile. Mais je prends parce que ça peut me servir en décoration. Donc, on va pas dire non. Ok. On renvoie tout ce qu'on peut là-dedans. Je commence à être un peu full de partout en termes de stockage. Tac. Alors, bloc d'os, on n'a pas besoin non plus. On va pas s'embêter avec du bloc d'os. C'est pas le plus utile. On va remettre la netherite dedans. Tac. Ok. On est pas mal. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la partie basse ici du bastion. Là où on n'a pas fait, c'est la partie haute. Alors, la verrue, j'ai pas pris parce que de la verrue, j'en ai en stock déjà. On va monter, voir ce qu'on a là-haut. Faut qu'on trouve de la forteresse aussi. Est-ce qu'on a encore du coffre ? De l'or. C'est pas un gros bastion. Moi, ça m'a pas l'air d'être un très gros. Après, il y a peut-être des parties qui sont cachées là-bas de l'autre côté. Mais on a ce qu'on était venu chercher. On a ce qu'on était venu chercher. On va essayer de trouver maintenant de la forteresse. Ah si, il y a encore des gens par là-bas. On va creuser par là-bas. On a la suite du bastion là. On a la suite du bastion qui est cachée ici. Ah ouais, on a du monde. On a du monde là-haut. On a du monde. Ok, on a la suite du bastion qui était ici, qui était enterrée de ce côté-là. On va aller fouiller tout ça. Viens te fight, toi. Ok. On a un qui est revenu nous attaquer là. Une brute. Les brutes épaisses qui sont venus nous attaquer. Ok. Voilà, tu vas creuser aussi. Ok, on est bien. Alors, la solution de facilité, ce serait les caves effectivement en Xerox au début pour démarrer. Après, moi j'ai toujours été plus fan du minage optique que des caves. Mais la plupart des joueurs te conseilleront de... Te conseilleront de farmer les caves naturelles. Ah bon, on a encore des coffres là. Ils sont là. Les Francis. Ils sont là nos amis. Alors le seul problème, c'est que j'ai peur de... Pourquoi t'as bougé, toi ? Ok, nickel. On va pourrir les coffres. Un deuxième modèle d'ornement. Parfait. Ornement des groins. On a l'opsy encore. On a l'opsy encore. On va récupérer tout ça. C'est dans laquelle que j'ai mis tout ça. C'est peut-être dans celle-là. Ouais, c'est dans celle-là que j'ai mis tout mon stuff. La roche noire, tout ça, on s'en fout. On va jeter... On va jeter la roche noire et la roche taillée. On va récupérer tout ce qui est opsy, opsy pleureuse. C'est plutôt pas mal. Les carottes, ça peut être pas mal aussi. Ok. Le reste, on s'en fout un peu. Le double coffre, on a encore de l'opsy pleureuse. On a quelques flèches, quelques pépites. Une pelle nulle avec rien du tout. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus. Une pomme dorée classique. On va essayer de remplir au max avec les ressources qu'on a là. Ok. Les pépites. On s'en fout un peu. On va les prendre quand même. Les flèches, on n'en a pas besoin de plus que ça. Récupérer les fils. Ok. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a la place pour récupérer notre source ? Un bloc d'or. On en a tellement. On s'en voit les steaks. On a tellement de blocs d'or chez nous que c'est pas ce qui va nous manquer le plus. Ok. On est pas mal. Je pense que pour le bastion, on est good. On a fait à peu près le tour. Le reste, ce sera si jamais il y a besoin. Ah, j'aurais pu ranger l'opsy. Je crois que l'opsy pleureuse, elle était rangée. Donc ça aurait été pas mal. On va peut-être également réparer un peu les élytres tant qu'on est là. Ok, là on va pouvoir ressortir. Est-ce qu'on est parti trop loin ? Par rapport à la forteresse ? Ah, je crois qu'on est parti trop loin, bien trop loin. Elle était par là-bas, mais peut-être pas aussi loin que ça. Il y a un bout de forteresse là-bas en rouge. On est monté un peu trop haut. C'est pas grave. Au moins, on arrive par le dessus de la forteresse. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va essayer d'aller fouiller tout ça. Si jamais on a les ornements, il y a un seul ornement, je crois, dans les forteresses du Nether. Si jamais on a l'ornement maintenant, on est trop trop bien, puisque ça voudrait dire qu'on a fait tous ceux du Nether. Il nous resterait l'end. Mais alors l'end, trouver une end city, j'en avais trouvé une pendant mon farming en live. Mais seul problème, on a déjà les blazes à côté. Je les ai entendus. Là, je les ai entendus là. Ok, il y a du wither aussi. Il y a du wither squelette là, les gars. Est-ce qu'il m'en droppe un truc? Non. Du charbon. Pas de tête. Ok, là on a les blazes. On a du monde. Les bâtons de blazes, ça on va prendre. On va jeter les chaînes, on s'en manque un peu des chaînes. Ok. Ça on s'en fout. Voilà, c'est pas ça qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est trouver les coffres. Donc là on n'avait pas de tête. On est ok. Alors, on n'a pas eu de tête qui a été drop. On a du wither là-bas devant. Ok, pas de tête. Il y a du monde là dans cette forteresse pour les withers. Ok. Ah, en plus on a pris feu. Ok. Encore du wither là-bas. Pas de drop de tête, mais un wither. Pas de drop de tête, mais du wither encore. C'est quoi mon skin? Mon skin, c'est Iron Man. Mon skin dans le jeu, c'est Iron Man. Ah là-bas, on a quelque chose. On arrive à trouver des coffres, bien évidemment. Donc là on a nos amis, les blazes. Je n'ai pas vu, j'ai été touché par un blaze de ouf. La qu'elle m'a touché. Ok, on va refermer là, on s'en fout. Non, c'est pas là qu'on veut aller. On a encore du blaze, on a encore du wither par là-bas. Qu'est-ce qu'on a là par ici? Est-ce qu'on a quelque chose de cool? La forteresse, elle est grande. On a... Oh, il y a masse, masse, masse wither les gars. J'aurais dû me sortir des... Des potions. Mes potions, mes potions, mes potions. Où sont mes potions? Ici, je crois. On va inverser une potion avec les carottes et une potion avec les crèmes de magma. Comme ça, on va enlever la pelle. On va mettre une potion ici. Voilà. Ok, c'est pas mal. Et ça, on va la remettre ici. Nos amis. Les squelettes. On vous attend. Ah, vous ne pouvez pas sauter, vous. Est-ce qu'il y a eu des drops de tête? Je ne crois pas. Il y a eu zéro drop de tête. Pourtant, on a... Pourtant, on a... Butin 3. Ok. Est-ce qu'on va avoir des trucs... Des coffres, quelque chose? Eh, ce n'est pas possible, toi. Tu vas mourir ou ça se passe comment? Ok. On a des squelettes classiques. Par contre, on a un coffre derrière. Pas d'ornements. Que des briquets. Ils se sont tapés entre eux. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Est-ce qu'on va avoir des coffres? Donc ce coffre-là, on peut le détruire. On n'a rien. On n'a rien qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est du coffre. Avec... Avec du stuff intéressant. Rejojo. Est-ce qu'on va trouver... Est-ce qu'on va trouver dans cette forteresse... Ce qu'on cherche. Là, on n'a rien. Là, on y vient. Là, on a du couloir. Là, on a de la place. Ça. Nice. Nice, nice. C'est ça qu'on voulait. On a tous les ornements du Nether. On a ce qu'on voulait. On a ce qu'on voulait dans le Nether. Ça, c'est cool. Yo, miss. Yo. Yo, Jojo. J'espère que vous allez bien. On a tout ce qu'on voulait. On a les ornements complets du Nether. Avec l'ornement des groins. L'ornement des côtes. Et l'amélioration en Netherite. Donc ça, on est plutôt bien. On est plutôt bien. On a tout ce qu'on voulait. Alors, on va acheter un stack de Netherack. On va récupérer tout ça. Et on est plutôt pas mal. Tac, tac. On est plutôt pas mal. On va remettre des trucs ici. Pour remplir les shulkers. Parce qu'à force, je ne m'y retrouve plus. Les bâtons de blaze. Les pommes. Hop. On va manger juste la côtelette de porc. On va remettre le deuxième. Qui est ici. Et on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On commence à avoir pas mal de ressources cool. On commence à avoir pas mal de ressources cool. Donc ça, je suis plutôt content. Et on va pouvoir récupérer notre modèle. Dès. Cette fois-ci. Des groins. Et des côtes. Ça, c'est plutôt big. Ça, c'est plutôt big. On récupère tout le reste. On met tout ça dedans. On va faire tous les coffres à côté. Bien évidemment. Même si c'est pas ce pour quoi on est venu là direct. Bon, on va voir le coffre à côté. Donc celui-là, il est vide. On peut le casser. Donc le nether, c'est fini. Le nether, c'est fini. On n'a pas forcément besoin de plus. Qu'est-ce qu'on a à remettre ici ? Ça. La selle, on s'en fout. Les verrues. Je sais même pas si j'ai la place pour. J'ai un bâton. On va ajouter le bâton. Le bâton, ça part à la poubelle. Ok. Eh bien, on va essayer de rentrer en fait. On va essayer de rentrer. Ça, c'est cool. Yo, yo, Raisin. Comment ça va ? Il y a du beau monde ce soir. Il y a du beau monde. Ça va nickel. Ça va nickel. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui passait chez toi. Je suis venu la dernière fois. Alors, tu vois, je ne parle pas dans le chat. Je ne parle pas dans le chat, Raisin. Mais je suis venu sur ton live la dernière fois. Et en plus, t'es passé partenaire Twitch. Mais ça, c'est cool. Tu mérites. Tu mérites. Je suis passé sur ton live la dernière fois. Il y avait eu une fusillade de malade. Il y avait une fusillade de malade. T'étais en course-poursuite avec les flics. T'étais en course-poursuite avec les flics. Ta voiture, elle fumait. Du coup, t'as négocié savoir si tu pouvais prendre une petite voiture. T'as pris une petite voiture blanche. Tu les avais semées. À un moment, tu te dis, c'est bon, je vais ressortir. Là, les flics, on les voit revenir sur le côté. Et ça, c'est mal fini que tu t'es fait choper. Et je me suis dit, non, mais je suis resté sur ton live un bon moment pendant ta course-poursuite et tout, après la fusillade. Je mets pas forcément de message, mais j'ai vu que t'avais du monde qui passait. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir pour toi. En tout cas, tu mérites. Et merci beaucoup, du coup, merci beaucoup pour le sub, raisin. Tu régales. Mais c'était trop, trop cool. C'était trop, trop cool. Moi, c'est pas mon style de RP, tu vois, le style gangsta, etc. Mais j'ai vu la course-poursuite, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il se planque le long d'un garage. Il passe par les petits ponts, par les petits trucs tranquilles. Et là, tu te tapes quoi ? Un moment où tu veux ressortir, tu te tapes les flics qui arrivent de là, qui te cherchaient plus forcément et qui te retombent dessus. C'était épique. Et pour ceux qui connaissent Raisin, en fait, c'est un ancien élève à moi. Quand j'étais surveillant dans le lycée où je travaillais à Nîmes, c'est un ancien élève à moi avec qui on avait discuté à l'époque. Et qui faisait déjà des vidéos en rap RP, etc. Et donc, c'est quelqu'un que je connais parce que c'est un ancien élève à moi. Et qui, du coup, a commencé à bien percer dans le Twitch game. Et ça, ça fait plaise. Moi, j'ai commencé Twitch avant lui. Et je ne suis pas partenaire avant lui. On n'y est pas encore. On en est très, très loin. Mais ça régale, tu vois, de voir que tu as des gens que tu connais qui arrivent à percer. Ça fait plaise. Ça fait plaise. Tu live ce soir, Raisin ? Ouais, le travail paye. Après, moi, je n'ai pas stream assez ces derniers temps. Je sais que tu as fait des grosses sessions de stream, des choses comme ça. Mais je n'ai pas stream. Ok, tous les soirs au 21h. Ouais, moi, tu vois, c'est les horaires où je ne peux pas stream. Et du coup, c'est un peu complexe. Mais je devais faire du GTRP avec un pote. Et je n'ai jamais vraiment eu le temps de le faire. Et du coup, c'est surtout que je n'ai pas de vrai serveur où je peux me dire je vais me mettre dans un serveur ou quoi que ce soit puisque je n'ai pas forcément une connaissance sur du serveur GTA. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et parce que la plupart des serveurs qu'on m'a proposé, parce que j'en faisais avant, en fait, c'est des serveurs où tu n'as pas forcément beaucoup de monde et tu n'as pas beaucoup d'interactions RP. Donc ce n'est pas cool. Si tu fais du RP pour ne pas avoir d'interactions RP, ce n'est pas forcément cool. Ouais, j'en ai fait du GTRP. Je ne sais pas si on peut le voir dans mes historiques de chaînes, mais j'en ai fait à l'époque sur le serveur de AlexClick. J'en ai fait sur 21jumpclip. J'en avais fait sur le serveur d'AlexClick à l'époque. Avant qu'il soit au ZEvent et qu'il ait son serveur ZEvent, etc. J'en ai fait pas mal sur son serveur à Alex. Je travaillais dans les ramassages de billets dans les superettes, etc. Je ne sais plus comment elle s'appelait la boîte à l'époque chez eux, mais ça faisait un nom un peu allemand et j'étais... Oui, j'ai fait du GTRP. Mais je vais en refaire, mais en fait, c'est que je n'ai pas la possibilité de faire mes créneaux du soir. Donc comme Minecraft, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la Brinks, elle s'appelait autrement... Parce que les noms changent en fonction des serveurs, mais ça s'appelait je ne sais plus comment cette boîte-là qu'on avait sur ce serveur-là. Ah, c'était Groupeux. Groupeux sex. Groupeux sex, un truc comme ça. Groupeux 6, en gros, et il le via l'allemand, donc Groupeux sex. Donc... C'était comme ça que ça s'appelait à l'époque. Mais c'est par là-bas les portails, je pars dans le sens inverse. Donc c'était le nom qu'il y avait pour la boîte. Mais il y a des trucs trop cools à faire sur GTA. Il y a beaucoup de trucs cools à faire sur GTA. Et ouais, Raisin, à l'époque, il faisait ses premiers rap. Il y a quelques vidéos YouTube de l'époque où c'était les premiers sons sur la chaîne où il y avait pas mal de monde. Et on en avait discuté. Il ne savait pas s'il allait continuer les études ou pas après son bac ou autre. Et je lui avais dit, c'était l'opportunité. Surtout qu'il tournait déjà pas mal. C'était l'opportunité, fonce. Et il a bien fait, puisqu'il y a du monde sur son live maintenant tous les soirs. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, le travail paye, comme tu dis. Le travail paye. Il n'y a pas à chier. Et si t'as envie de réussir dans quelque chose et que tu donnes les moyens. T'es une ma gueule, toi. Ok. Mais le travail paye, effectivement. Ouais, j'en ai fait du GTA. Et là, j'avais recommencé sur le serveur d'un pote. Sauf que le serveur n'a pas forcément continué comme il faut. Donc du coup, je n'ai pas trop rejoué. On n'a pas de drop de tête. On n'a pas de drop de tête du tout. On ne drop que des trucs pas fous. En tout cas, la forteresse, là, elle est assez big. Et elle est assez intéressante. Salut, salut, Jaster ! Alors que c'est en train de débattre des... On ne va pas traîner plus longtemps dans la forteresse. Ce qu'on veut, c'est rentrer. On a 2600 blocs à faire pour rentrer. Bien le bonjour, user limited. Limited, comment ça va ? Il y a du beau monde qui arrive là ce soir. Du coup, on est tranquille. On a trouvé tous nos ornements dans le Nether. On va pouvoir retourner à la base et on repartira en explot. Il va falloir trouver un nouveau stronghold. Purée, brownies, redos, 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 blue, ous해주res, redos. Un 영 sieur qui s'entrailer, redos, 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 redos. Sous-titrage ST' 501